Peine capitale contre Bounouira et perpétuité contre Belkocir. Erdogan absent de la cérémonie d'accueil réservée à Teboune à Ankara, un couac diplomatique. Peine capitale contre Bounouira et perpétuité contre Belkocir. Jeudi 12 mai, a comparu l'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major, Ahmed Getsala, l'adjudant-chef Ghermit Bounouira, devant la cour d'appel militaire de Blida. Il est à rappeler que Bounouira avait été condamné à la peine capitale en janvier 2022, pour divulgation d'informations confidentielles, touchant aux intérêts de l'armée et de l'État, collecte et transmission d'informations à des parties ou des pays tiers et violation de l'obligation de réserve dans le but de porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'État. Ce dernier était réfugié en Turquie au lendemain du décès d'Ahmed Getsala, fin décembre 2019, et a été extradé en 2020 et placé en détention à la prison militaire de Blida. Deux autres noms bien connus, qui sont en fuite à l'étranger, sont eux aussi impliqués dans ce procès, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belkassir, qui aurait acheté la nationalité du Vanuatu, ainsi que Mohamed Larbizitout, installé en Grande-Bretagne, et un des dirigeants du mouvement islamiste Rashad, qui a été inscrit par l'Algérie sur la liste des « organisations terroristes » il y a quelques mois. Ces derniers avaient été condamnés par Comte Humas à une peine de prison à vie, assortie d'un mandat d'arrêt international. Selon le quotidien francophone El Watan, la Cour a décidé de confirmer les décisions prononcées en première instance, en janvier dernier par le tribunal militaire de Blida. Il est question d'une peine capitale contre l'adjudant-chef Ghermid Bounouira, et la condamnation à perpétuité à l'encontre de l'ancien commandant de la gendarmerie Ghali Belkassir, ainsi que Mohamed Larbizitout. D'autres affaires attendent Bounouira. Toujours selon El Watan, l'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major, Ahmed Ghet Salah, l'adjudant-chef Ghermid Bounouira est aussi poursuivi pour quatre autres affaires. Dont la dernière, datant de janvier 2022, qui concerne un enregistrement vidéo diffusé sur les réseaux sociaux alors qu'il était en détention. Selon la même source, le frère de Bounouira et un officier auraient été placés en détention, après aboutissement de l'enquête. Erdogan absent de la cérémonie d'accueil réservée à Tebouna Ankara, un couac diplomatique ? Le président de la République, Abdelmajid Tebouna, est arrivé ce dimanche 15 mai à Ankara, pour une visite d'état de trois jours en Turquie à l'invitation du président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan. Cependant, dès les premières minutes de cette visite d'état, un couac diplomatique s'est produit, gâchant malheureusement le caractère solennel de cette visite vantée pour ses enjeux stratégiques par les autorités algériennes et turques. En effet, le président Erdogan a brillé par son absence lors de l'arrivée d'Abdelmajid Tebouna Ankara. Le président algérien a été accueilli, à l'aéroport international d'Ankara, par le vice-président de la Turquie, Fuah Oktay, à savoir un représentant de l'état turc de rang inférieur ce qui est contraire aux usages diplomatiques qui régissent les protocoles stricts et sensibles des visites d'état. L'absence remarquée d'Erdogan a même suscité de nombreuses spéculations et soulevé des interrogations car le programme de cette visite d'état de Tebouna en Turquie est censé avoir été confectionné et approuvé plusieurs semaines avant la date officielle de cette visite d'état. Monsieur le président aura avec son frère le président de la République de Turquie, des entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples frères, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a indiqué samedi un communiqué de la présidence de la République. Il s'avère que l'accueil réservé à Tebouna à Ankara ne traduit pas la profondeur de cette fraternité décrite par la présidence algérienne puisque le président turc Erdogan n'était même pas présent à l'aéroport d'Ankara pour accueillir son invité et l'accompagner tout au long du cérémonial qui est prévu traditionnellement à l'occasion de l'arrivée d'un chef d'état étranger. Il faut savoir que dans le protocole diplomatique international, on peut distinguer quatre types de visites, les visites d'état, les visites officielles, les visites de travail et les visites privées. De cette classification découleront l'organisation de la visite et le type d'honneur qui seront rendus aux visiteurs étrangers d'un pays déterminé. Traditionnellement, la visite d'état est considérée comme la plus importante dans la hiérarchie protocolaire car elle se veut le symbole de l'amitié entre les deux chefs d'état et leurs pays respectifs. Une visite d'état ne s'effectue qu'entre chefs d'état, à la différence des visites officielles qui peuvent impliquer des chefs de gouvernement, ministres ou encore des diplomates. Le chef d'état reçu en visite d'état a, au préalable, été invité par son homologue. La visite est ensuite organisée d'un commun accord. Des visites de repérage ont lieu avant la visite afin de fixer précisément son déroulé. Chaque visite d'état débute, après l'arrivée dans le pays visité du chef d'état invité, par une cérémonie d'accueil marquée par son caractère militaire. A ce moment-là, l'invité passe en revue les troupes militaires du pays hôte et reçoit les honneurs militaires. Dans le cas d'une visite d'état, cette cérémonie se tient obligatoirement en présence du président de la République du pays accueillant un hôte étranger. Ce qui n'était pas le cas lors de l'arrivée ce dimanche 15 mai de Théboune à Ankara. Cette absence du chef d'état turc constitue donc un manquement au protocole diplomatique pouvant être traduit par une attitude irrespectueuse à l'égard du président invité, en l'occurrence le président algérien Abdelmajid Théboune. Pour l'heure, aucune source officielle algérienne ou turque n'a commenté l'absence d'Erdogan ni fourni la moindre information pour l'expliquer. Le département des communications de la présidence turque a déclaré, dans un communiqué, que la visite de Théboune durera trois jours, du 15 au 17 mai. La même source a noté que la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays se tiendra à Ankara, demain lundi, sous la présidence d'Erdogan et de Théboune. Elle a indiqué aussi qu'au cours de la réunion à laquelle participeront les ministres concernés, un examen des relations turco-algériennes basé sur des liens historiques profondément enracinés dans tous ses aspects orales. Sous-titrage Société Radio-Canada